Mes frérots, choc-à-pique, et cette fois-ci, à l'heure ! Eh ! C'est la reprise des cours, les frérots ! Je vous habitue à quelque chose de ponctuel, comme ça au moins vous êtes tranquille ! En tout cas, j'espère que vous allez tous très 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 bien ! J'avais envie de commencer en taclant directement NFS 2022, mais bon, on va pas trop forcer là-dessus, parce que... frérot doucement c'est vrai qu'on se sent bien uniquement sur les je vais vraiment finir par acheter une ancienne console je te le dis oh putain j'avais oublié que j'avais custom oh maman qu'est-ce qu'elle est telle mais notez la moi sur 10 elle est incroyable je l'aime il va falloir équiper la Sylvia les gars ah mais j'ai pas vendu la GTO j'ai vendu la GTO mais qu'est-ce que j'ai fait l'autre fois qu'est-ce que j'avais oh les gars j'ai un trou j'ai un trou je sais plus ce que j'ai fait de la GTO j'ai du la vendre des fois bah oui 800 chevaux frérot mais encore un peu plus tu vois un tout petit peu plus tu vois un tout petit peu plus et ça nous ira tu vois non mais c'est 800 chevaux ouais je sais plus ce que j'ai fait la dernière fois ouais c'est pas grave c'est pas grave là c'est pas grave pour le fait que je me souvienne plus allez ma grosse on y va en tout cas j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes heureux de reprendre vos cours euh alors vous allez me dire tous non il y en a des vont me dire oui il y en a des vont me dire écoute je me suis trop fait chier pendant les vacances ce que je peux totalement comprendre parce que tu sais moi j'ai rien fait pendant mes vacances donc euh à cause de mon genou ouais alors il y a des frérots qui m'ont dit mais plus de grippe euh c'est vrai qu'il va falloir que je mette un peu plus de un peu plus de grippe à certains moments euh dégage voilà merde c'est pas ça que je voulais faire voilà c'était ça voilà mais c'est à laquelle à Mitsubishi qui a 800 quel connard mais quel connard je suis il y a des moments mais putain mais c'est incroyable alors tout le groupe B est en train de remonter le groupe A ça c'est plutôt beau ça c'est plutôt beau je sais plus ce que je disais ouh le let's play ça lance long les gars putain ouais donc j'espère qu'il y en a des voilà à cause de moi je dis voilà je n'étais moi à cause de mon genou moi j'ai rien fait même à la piscine les gars c'est pas possible autant de dire que encore tu vois j'aurais eu une clim une grosse clim tu es ce que tu mets dans les pièces pan tu es une clim normale pas les portatives je pense que j'aurais live tout truc mais là la clim que j'avais c'était pas possible si je la mettais personne n'allait m'entendre donc tu vois je préférais pas live et tout que de live et puis entendre que tu es ah bah certes il faisait long mais bon les gars tu restes supporté toi honnêtement d'entendre tout le temps pendant tout le live non c'est possible c'est pas possible ah bah ah bah ah bah je reviens bon du coup on y retourne je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi ça a planté comme ça bon bon tu sais des fois on est sur pc alors être sur pc c'est bien mais t'as énormément de bugs alors quand je dis énormément de bugs c'est souvent des bugs comme ça des jeux qui crash moi je sais que la dernière fois je voulais mettre vanguard sur mon pc j'ai jamais pu remettre vanguard sur mon pc dès que je lance vanguard en fait ça me met une résolution tout petite je change la résolution le jeu il crash ouais j'ai tu allé dit que ta mère le jeu quoi et au final j'ai toujours pas testé ma fibre avec un call off mais qu'est-ce qu'il a bon bah je reviens je suis bon on a compris c'est les le mec c'est les vacances il a dit je crache là t'inquiète bon bah du coup en fait il y a une course qui bug bon c'est pas grave c'est pas grave on la fera peut-être pas celle-ci on verra bien on verra du moment que ça nous en fait en fait ce qui est bien c'est que je peux terminer le jour de course sans si je fais pas cette course là c'est pas j'ai fumé tout le monde oula ah voilà après c'est ça le problème avec les anciens jeux quand tu les mets en ah dieu ils ont tous démolé la voiture les cons quand tu joues à des anciens jeux généralement c'est des cracks et on peut pas leur en vouloir tu vois parce que chaque machine est différente alors moi je sais Speedo peut en témoigner que mon PC moi c'est une ah c'est t'es c'est une usine à gaz mais t'es c'est un diesel t'es même lui des fois il comprend pas pourquoi sur son PC lui tout fonctionne alors qu'on a à peu près la même config tu vois et que moi il veut pas en même temps c'est un merdier mon PC frérot incroyable le jeu s'est dit ah c'est bon frérot c'est la fin des vacances là moi je me repose sauf que moi avec moi tu te reposes pas pourtant les constantes sont bons les constantes t'es comme si le PC il était vivant non le PC est bon t'imagines tu joues à des jeux comme Forza Horizon 5 en ultra Battlefield en ultra Call of en ultra tous les jeux que tu veux tu les joues tous en ultra et il y a que sur les anciens jeux que je bug c'est incroyable souvenez souvenez-vous les bugs que j'avais à l'époque sur sur comment ça s'appelle euh continue euh TDU vous vous souvenez comment j'ai failli péter un câble sur TDU sur TDU les gars j'ai failli péter un câble même Speedo Speedo il m'a pas dit mais je suis sûr que ça le saoulait le jeu il crachait le jeu il avait des ralentissements j'avais des pertes de FPS les gars avec une grosse RTX on a des pertes de FPS sur TDU c'est incroyable alors d'à côté d'à côté c'est mieux il y a certains on me dit ouais mais sur moi sur console t'es tranquille ouais mais au moins sur PC bah je joue à la même chose que vous en fait et moins cher et des fois gratuit ah l'autre fois tout à l'heure j'étais en train de dire les gars j'ai limite envie de racheter une tout à l'heure encore j'ai failli racheter une PS3 alors que j'ai je peux j'ai une 360 les gars mais en fait j'ai pas envie de jouer à la 360 j'ai envie de jouer à la PS3 mais ni mais qui vaut mer gros dégâts c'est toi le gros dégâts en fait c'est pas mal j'ai en fait on se fait tellement chier à l'heure actuelle vous allez pas me dire le contraire qu'au niveau jeux vidéo les gars on se fait chier on se fait chier alors moi honnêtement NFS on va vite fait parler de ça j'ai envie de voir ce que ça donne j'ai envie de voir mais je pense que je pense que ça a scellé l'arc NFS en fait sincèrement et s'il n'y a pas de NFS pour l'année prochaine les gars pour pour tout simplement l'année prochaine ou quoi que ce soit je pense que je m'orienterai peut-être plus si je peux sinon c'est pas grave sur des lives en fait les lives on jouera ou jeux de caisse bien évidemment mais on se diversifiera un peu plus parce que honnêtement d'être d'attente comme ça parce que je peux faire autre chose sur ma chaîne comme je continuerai à faire autre chose mais il y a moins d'engouement tu vois si le NFS est pas bon moi qui est principalement fan ma base de la chaîne c'est quoi c'est tout simplement NFS tu vois même si j'en ai marre d'être con là putain ah non je paye quoi avec un pass ouais c'est bon c'est avec le pass ça me fait chier quoi ça me fait clairement chier les gars je vous le dis putain j'ai pas amélioré la Sylvia ça va être à chier le drift ouais en fait je vais je vais je vais faire du Forza je vais faire tous les jeux qui vont sortir mais ça va pas être pareil tu vois ça va pas être pareil putain elle est pas améliorée les gars putain mais pourquoi j'ai vendu la GTO je sais plus pourquoi j'ai vendu cette fameuse GTO les gars je sais pas normalement on est bon là 3000 3000 comme quoi la technique les gars je pensais que ça allait être plus chaud que ça quand même visiblement non voilà puis il y a un jeu les gars que j'attends mais encore plus que NFS alors je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi ce jeu là bah si parce que j'aime bien l'environnement tu vois j'aime bien l'environnement c'est le jeu Harry Potter là qui va sortir là sur très prochainement je crois en février comment j'attends ce jeu les gars je sais pas je serai pas vous dire pourquoi du comment mais je sais pas pourquoi déjà à l'époque je me rappelle Harry Potter elle est à l'école des sorciers sur PS1 mais j'avais kiffé de ouf après j'aime bien Harry Potter j'aime beaucoup mais là je sais pas j'ai trop envie d'y jouer en fait mais c'est vrai que du coup en cette fin d'année les gars ça va pas être fou ça va pas être fou parce que du coup NFS ben on a entre guillemets pas tous peur mais on sait pas on sait strictement rien du tout et le problème il est que ben le problème il est il est que ben on a pas TDU donc du coup TDU pas ouf non plus tu vois euh ouais je sais pas elle donne du cash j'ai besoin de cash là ouais c'est bien la Sylvia des courses pour la Sylvia euh j'ai quitté le jour de course ah mais du coup ouais bah oui du coup ouais du coup c'est bon les gars quand ça bug au pire on change de toute façon l'objectif c'est de finir tout ça aujourd'hui attendez je suis perdu ça y est putain je suis là non là 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 oh putain je suis perdu putain putain les Daltoniens les gars je vous le dis c'est qu'est-ce que je suis content quand je la vois ma petite ma petite 240 qu'est-ce que je suis content bon on retourne du coup avec la Sylvia ah ouais 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 comme quoi tu vois c'est vraiment le pilotage qui prime euh sprint je cherche pas comprendre sprint allez let's go peut-être c'est midi quand je fais ça let's play j'ai faim on est mardi pour info non pourquoi tu fais ça mais pourquoi aujourd'hui il est capricieux comme ça fils de pute ah c'est bon les gars en fait j'ai compris j'avais un téléchargement je sais pas pourquoi il foutait la merde je sais pas pourquoi c'est je vous dis d'être sur PC des fois c'est très bizarre je sais pas pourquoi bon bref du coup donc là on est mercredi pour vous au moment où je fais cette vidéo donc mercredi et du coup la rentrée la rentrée pour beaucoup de monde je sais pas si vous rentrez mercredi ou jeudi il me semble que vous rentrez plus jeudi alors j'espère que vous allez avoir une bonne classe comme d'habitude et puis si t'as pas une bonne classe ça te permettra d'éviter de faire des conneries hein je suis passé par là tu le sais très bien ah moi les rentrées des classes les gars je n'aimais pas ça bah en fait je sais pas que j'aimais j'aimais bien mais c'était tel après le reste qui se jugeait pas t'arrives dans une classe c'est de la merde oula on a fait de la merde là de toute façon j'aurais pu même le laisser gagner bah ouais mais bref j'espère qu'en tout cas voilà vous allez avoir une bonne classe où vous allez pouvoir vous vous j'allais dire vous aider mais non vous allez pouvoir une bonne classe avec des bonnes meufs parce que les années que vous vivez là les gars profitez-en je vous le dis parce qu'arriver à 30 ans t'as qu'une seule envie c'est d'y retourner sur le banc de l'école de merde t'as envie d'y retourner je vous le dis ah ouais ouais alors je ferais pas la même chose je ferais certainement pas les mêmes choses qu'avant tu vois donc je ferais peut-être pas le con etc mais tu vois mais il y a des moments où je me dis j'ai profité des moments où je me dis du coup j'ai peut-être pas assez profité tu vois et du coup tu peux profiter tout en étant bon à l'école ça c'est c'est pas exclu c'est pas exclu mais profitez-en les gars moi je vous souhaite que que de la réussite pour cette année et pour ceux qui rentrent au boulot et pour ceux qui commencent leur premier boulot parce qu'il y a forcément des frérots qui ont du coup bah c'est terminé les cours pour eux qui commencent dans leur un taf ou quoi que ce soit bah force à vous les gars et ne vous laissez pas marcher dessus et ouais parce que même si le patron c'est le patron celui qui fait vivre le patron c'est vous c'est pas pour autant que vous devez vous devez pardon vous laissez marcher dessus au détriment de l'argent tu vois parce que t'en as des des vrais petits des vrais petits chiens quoi et ça c'est ça je comprends de toute façon ça je comprends pas parce que oui tu dois respecter ton patron c'est un super supérieur hiérarchique mais comme dans tout même l'école c'est pareil mais faut pas faut pas se laisser mal parler faut pas dire oui à tout parce que moi j'ai déjà dit oui à tout et pour le résultat que j'en ai eu bah le résultat elle était pas ouf donc je vous le dis les gars faites ce que vous avez envie après vous n'êtes pas obligé de m'écouter bien évidemment moi je donne simplement mon point de vue sur une chose mais je vous dis c'est de vous laisser pas marcher dessus moi j'ai beaucoup trop été gentil et tu vois à l'heure actuelle j'aurais peut-être moi été gentil je me serais j'aurais peut-être voulu parce que moi en fait le problème que j'ai c'est que je suis trop gentil et le problème c'est que une fois que que j'en ai marre en fait le problème il est que mais après t'es pas pris au sérieux tu vois t'es pas t'es pas réellement pris au sérieux et puis puis on se fout de ta gueule de toute façon quand t'es trop gentil on se fout de ta gueule t'as un des ils sont très très forts pour se foutre de la gueule des gens et de faire croire que le problème c'est toi alors que c'est pas toi en fait tu vois et ça c'est partout pareil les gars faites moi le plaisir que si on vous emmerde à l'école ou le lycée tout ce que tu veux si on vous emmerde réglez pas les trucs par vous même les gars avec les temps qui courent c'est trop dangereux de faire les cow-boys tu vois et je vais vous dire une phrase depuis que la poudre à canon existe les héros n'existent plus voilà ça c'est un truc les gars il faut bien le comprendre c'est que tu peux être le plus fort dans ce que tu veux etc t'auras toujours plus fort que toi t'auras toujours plus faible que toi et c'est tout ce que j'ai envie de vous dire en fait j'ai envie de vous dire les gars si jamais je vous le dis si jamais vous vous faites emmerder directement allez vous plaindre direct et ça c'est pas être une victime ou quoi que ce soit tu vois c'est pour éviter des emmerdes tu vois et éviter les emmerdes psychologiques tu vois physique ça finit toujours par passer et encore pas dans certains cas mais psychologique comme je vous avais dit je vais revenir vite fait à ça mais pour que vous puissiez bien comprendre moi quand j'ai subi mon agression d'ailleurs je sais plus qui c'est j'ai perdu ton nom excuse moi mon frérot qui m'a demandé pourquoi la personne m'avait agressé une personne déséquilibrée mentalement voilà donc en fait le problème c'est que elle a cru en fait j'étais en train de jouer à Pokémon GO dans la rue et en fait elle a cru que la personne je la suivais alors que en fait non en fait et il s'est avéré qu'en plus cette personne là connaît toute ma famille donc bref pendant des pour en revenir au fait de parler de parler de ce qui vous arrive c'est que moi je suis bien placé pour parler de ça c'est qu'en fait je n'ai pratiquement jamais parlé de ça réellement tu vois et le problème c'est que je me suis renfermé et que l'été où c'est arrivé donc il y a maintenant deux ou trois ans je ne sais plus deux ans trois ans ça va faire trois ans non tu vas faire trois ans dans un an donc deux ans allez on va dire deux ans j'aurais pu aller en parler à un psychologue peut-être lui dire écoutez voilà j'ai subi ça maintenant voilà j'avais peur de sortir il faut dire ce qui est j'avais peur de sortir même à l'heure actuelle des fois je suis pas serein alors que pourtant l'histoire est réglée tu vois l'histoire elle est réglée il n'y a pas plus de problème mais le traumatisme il est toujours un peu présent alors il va partir etc c'est avec le temps tu vois mais il faut parler tu vois parce que sinon vous allez faire comme moi vous allez vous croire supérieur à tout le monde super ouais mais moi voilà je suis comme ça il n'y a pas de moi je moi ça m'arrivera pas d'aller chez un psy tu vois finalement j'aurais peut-être dû y aller puis ça m'aurait peut-être fait du bien qu'est-ce que je fais à faire la tondeuse dans les cailloux ça m'aurait peut-être fait du bien dans le sens où où eh mais l'autre il m'a bouffé là où après que ça bouffé la barrière où ça m'est arrivé je puisse sortir de chez moi comme une personne normale etc etc tu vois ça m'a laissé des séquelles et et tout ça au final parce que je pensais régler le problème par moi-même avec moi-même et c'est une connerie c'est une connerie c'est un truc ça c'est une grosse grosse connerie donc je vous le dis si jamais quelqu'un vous emmerde les gars faut pas chercher à connerie puis ça sert à rien ça sert à rien et les gars ça sert à rien de vouloir faire le gros bras se taper dessus être toujours plus fort que soi surtout avec tout ce que l'on voit maintenant reste tranquille voilà c'est pour finir avec les parents qui pleurent en début d'année parce que tu t'as pris un mauvais coup ou t'as mis un mauvais coup etc de toute façon la violence les gars ça n'a jamais résolu quelque chose on voit bien dans les guerres les guerres je vois pas ce que tu vois regardez est-ce que la violence résout quelque chose non ceux qui sont en guerre sont toujours en train de se taper dessus tu vois ils se tapent toujours dessus tout le monde en pâtit et et voilà il n'y a qu'à la fin ou quand une fois tout le monde n'a plus rien qu'ils vont se dire allez on arrête et là ça va repartir comme en 40 comme on dit quoi c'est ça qui s'est passé à l'époque les guerres il n'y avait plus rien au bout d'un moment les gars vous avez beau d'être le mec qui a plus de territoire plus d'armée et tout voilà quoi une fois que tu as plus rien tu peux presque plus rien entre guillemets plus rien faire bah t'arrêtes quoi t'arrêtes mais c'est trop tard donc tu reconstruis je sais pas pas pourquoi j'en suis venu à te parler de ça elle est plus fort ok de toute façon tout le monde y perd mais c'est vrai que c'est une chose je le dis souvent j'en parle souvent mais à l'heure actuelle les gars ça sert à rien de faire de vouloir faire la guerre ou quoi que ce soit déjà pour faire la guerre il faut savoir faut être armé comme dirait Jesse dans Fast and Furious tu montres pas sur le ring à fond de tes mots à Medali parce que tu crois savoir boxer bah là c'est pareil tu montres pas tu montres pas bref voilà je me perds dans ce que je dis parce que je dis tellement de choses mais j'espère que le message est passé ta course de segment ah bah quoi que j'ai la 350Z donc ça ça arrive de bien se passer la course parce que j'aime pas trop les courses de segment vous le savez en plus allez là laissez passer le roi mais qu'est-ce qu'elle est belle ma voiture bon il manque de frein et un peu de maniabilité mais mais ça va oh le vilain je vais pouvoir prendre pourquoi j'ai mis mon os là je vais faire la tondeuse en fait en fait là elle est hyper bien ma 350Z mais le le problème il est que c'est bon on l'a de façon on a 3200 3200 points oh j'ai fait le même score oh la probabilité de les gars de faire le même score à la au segment incroyable ça 1 point ouais bon mon but est de faire la tondeuse quoi mais j'ai fait des fois le jeu des fois alors c'est peut-être moi qui me complique la vie mais des fois j'ai l'impression que le jeu n'est pas cohérent tiens tu as une question de point de vue tu me diras elle donne du cash parce que la Sylvia elle va pas attendre des fois j'ai pas envie de continuer les jours de course tu vois mais là je vais le continuer tout ça parce qu'il me faut de la tue il me faut de la caillasse tu vois un petit contre-la-monde ça mange pas de pain on va prendre un peu de crède pour le peu qu'on ait un petit un petit truc meilleur tour ou meilleur mes couilles je vois ce que je veux dire petite susu la susu viens là ma gros susu c'est à dire les gars j'ai regardé Fast and Furious le 1 et en fait ça m'a donné envie de faire des vidéos sur un sujet mais en fait je sais pas comment ça va être pris tu vois en fait j'ai envie de faire une vidéo par rapport déjà on va essayer d'en faire une de se poser la question en fait pourquoi style pourquoi la Supra est devenue la voiture la plus iconique entre guillemets dans dans Need for Speed ou même dans tout plein de trucs elle hurle la Supra devant toi des trucs en rapport avec toujours avec je l'ai regardé je l'ai suivi quoi tu m'excuseras ma petite susu mais là bah je sais pas des fois j'ai envie de faire des vidéos comme ça mais je sais pas comment ça va être interprété puis des fois sur ma chaîne j'ai l'impression que plus je me casse le cul à faire des vidéos moi ça marche donc oh là là qu'est-ce qu'elle m'a fait là ok nickel quoi ah non j'ai battu mon propre gros corps attendez je me concentre quand même un tout petit peu tu vois le problème avec le genre de vidéos que j'ai envie de faire c'est le problème c'est que tout a déjà été fait tu vois t'as les mecs qui font uniquement tout ce qui est cinéma toutes ces choses là tout a été fait toi donc en fait ça sert à rien que je sois ça mais je peux faire des vidéos en similitude avec ce que façon de faire juste à faire la licence et pourquoi maintenant les joueurs pensent telle et telle chose tu vois c'est un truc ouais on va pas se casser la tête déjà que j'arrive pas à lier deux mots ouais je sais pas allez let's go merci le copyright et comme un con je pouvais passer et je vais me faire enculer putain de merde là les gars vous voyez c'est un let's play pour vous pour moi qui ne me fera pas gagner d'argent sur youtube c'est pas grave c'est pas grave aussi avec ça euh du coup euh bah du coup let's go putain il y a beaucoup de courses là oh putain on revient avec le PM oh mais non oh là les gars ça va être un oh hé 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 qu'est-ce que je prends qu'est-ce que je prends les gars ah mais oui mais en fait je ah bah oui ah bah oui 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 vas-y vas-y elle est là putain mais j'arrête de bouger ça on se souvient tous de ma BM la dernière fois que j'avais pris celle-ci ça m'avait fait rager faut lâcher l'embrayage lâche l'embrayage ah le mec il a fumé l'embrayage quoi on va se décaler quand même ouais bon bah lui dégage tout je crois que la BM c'est la voiture sur lequel j'ai peut-être dégage c'est la voiture avec laquelle j'ai eu le plus d'accidents mais bon la manette qui était aussi pour quelque chose il m'a perturbé le con c'est pas vrai j'ai fait de la merde il a de l'outil a fumé la bagnole ou le con j'ai eu très peur là voilà pourquoi pourquoi on se casserait la tête pourquoi ça à quoi de se casser la tête les gars pas besoin de pousser mémé dans les urtou ah mais en fait l'outil était il a fumé réellement son embrayage quoi et les gars j'ai j'ai un poil les gars il me fait trop mal et en plus il me gratte ce fils de pute en plus ça me fait mal quand je le gratte tu imagines les gars imaginez on pourrait pas se gratter quand ça nous gratte imagine mais j'ai non on peut pas on peut pas se gratter peut-être des fois quand ça ne gratte sous le pied à sous le pied alors moi il ya un truc que je comprends pas c'est pourquoi ça te gratte tout le temps sous le pied quand tu conduis mais ça c'est ça les gars ça restera pour moi un mystère incroyable à chaque fois que je conduis j'ai le pied qui me gratte je me souviens de cette course elle est horrible à moi je pourrais pas me gratter je suis tout en train de me gratter moi en plus j'ai pas de plaques j'ai pas de boutons j'ai rien mais je me gratte tout le temps je vais te dire que là je joue du frein à main mon frérot comme si je jouais de l'harmonica quoi ou détenez le record du tour tiens nique ta mère non 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 pourquoi j'étais tous rattraper de ouf et je crois que j'ai fait 42 là moi non plus ah si pas mal et j'ai le record du tour là quand même même temps en fait il ne donne pas de thunes quand c'est comme ça dommage allez un petit driftounet oh putain avec une soupe ouais ça le fait ça le fait totalement je prends quoi je prends une supra je prends la supra je prends la même après je sais plus si on peut choisir entre les deux ça passe et puis c'est un tour complet là ça c'est du drift qu'on aime ça oh là je sais que je suis parti moi là c'est bon ah quand même mais les gars je suis toujours en as du volant moi parce que je me pose la question je dois être toujours en as du volant et dire que le prochain NFS les gars il sera fait pour les gamins t'imagines imagine mon frérot et c'est même eux qui le disent oui ça c'est bien ça ça fait un peu de la merde là quand même ouais j'ai fait de la merde oh là là ce tour là les gars ouais ça s'annonce déjà les gars profitez du drift profitez du drift sur les NFS que vous avez là parce qu'il n'y a pas de drift il n'y a pas de drag il n'y a que de la course prochain NFS ouais ouais donc on sera obligé de drifter sur les anciens jeux parce que ceux qui aiment le drift bon tu me diras après si tu aimes le drift généralement tu vas peut-être sur d'autres jeux parce que le drift à la NFS moi je sais que le drift payback j'avais bien aimé tu vois alors le drift hit bon sensiblement pareil que payback on va pas se mentir là dessus mais ouais mais ça 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 pue moi ce moi j'en suis j'en suis dépité moi je te jure parce qu'en fait je me dis que je fais de la merde là putain je me dis qu'on a attendu tout ce temps là pour pour rien en fait puis faire comme j'ai dit la dernière fois alors ça choque énormément beaucoup de monde quand je dis que je n'aime pas le politiquement correct dans un jeu je vais vite fait faire un arc là dessus encore une fois je m'en tape le cul que que des héroïnes soivent gay ou quoi que ce soit depuis la nuit des temps depuis que les jeux vidéo existent depuis les premières premiers jeux sur les premières consoles on a des trucs où il y a des hétéros des trans machin etc mais là je trouve que pourquoi le mettre partout tout le temps systématiquement tu vois et c'est ça que je trouve dommage c'est que il dit c'est pour soutenir mais c'est pas en les mettant partout dans n'importe qui dans n'importe quel jeu si vous voulez banaliser le truc mais le truc il est déjà banal c'est encore une fois comme je disais des faux problèmes c'est tout c'est des faux problèmes on s'invente des faux problèmes de minorité je le dis honnêtement et ça choque ça choque ça choque pas c'est pareil mais c'est un problème de minorité je pense qu'on a d'autres choses entre guillemets à faire dans le jeu vidéo moi je parle du principe qu'un jeu vidéo il est justement là pour te sortir de cette réalité alors c'est peut-être mal dit comme je dis parce que certains vont en profiter de dire tu vois les jeux vidéo c'est mal non les jeux vidéo c'est là pour ils sont là pour te divertir c'est à dire pour prendre du plaisir à jouer et non pas entre guillemets toujours être dans le comment ça te dire comment dire moi si je joue à un jeu c'est pour ne pas penser c'est pour m'évader tu vois c'est pas c'est pas autre chose et maintenant on veut plus ça maintenant ils ne veulent plus ils veulent plus faire ça t'as ramené des jeux à la comme si je sais pas niquer vos mères au bout d'un moment les frères je sais pas oui il y a de l'homophobie oui il y a de la transphobie oui il y a tout ça tu vois mais au bout d'un moment c'est pas en mettant partout aux yeux de tout le monde justement c'est comme ça c'est comme ça pour moi que tu arrives à un point que certaines personnes détestent c'est genre de de mouvements ou c'est genre d'orientation et mais bon de toute façon nous on n'a pas on n'a pas on n'a pas la 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 comment ça s'appelle le monopole pour parler là dessus et de toute façon le peu que tu parles t'es considéré comme un comme un homophobe comme un machin comme un sexe bref c'est c'est dommage c'est dommage mais bon c'est comme là j'ai vu que notre chère étante première ministre va créer entre guillemets un parti pour les lgbt nanani nanana avec une aide de 3 millions d'euros ok et théoriquement ça va nous servir à c'est encore toi c'est encore un 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 parti alors je suis désolé encore une fois si ça choque des gens mais ça va être encore une fois un parti les gars où il y a de l'argent qui va être mis en jeu alors que l'argent à l'heure d'aujourd'hui je pense sincèrement qu'on en a plus de besoins ailleurs je vois pas ce que ça va faire avancer les choses alors si vous vous voyez le moyen de faire changer là c'est à dire que les gars qu'on politise en fait une orientation sexuelle on la politise c'est à dire qu'il y aura un droit de regard un droit de regard politique d'une orientation sexuelle c'est incroyable c'est incroyable à ce compte là pourquoi la nat là 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 j'ai fait le con alors à ce compte là si il y a que les gays qui peuvent parler il y a que les gays qui peuvent qui puissent parler des gays et que les autres ne peuvent pas parler à la place des gays en fait ça tombe pas rond parce qu'à ce compte là chasse et pêche laissez parler les lapins laissez parler les chevreuils non mais je veux dire c'est ça n'avait ni que ni tête tu vois et moi même sans parler de de nfs etc moi en fait ça me même dans dans la vie de tous les jours les gars ça me ça m'énerve en fait parce qu'on se concentre sur des choses mais au lieu de vous concentrer là dessus à savoir si on doit dire il beau ou elle beau ou il est beau ou elle est beau on ferait peut-être mieux de trouver du gaz pour chauffer l'hiver d'électricité les 3 millions ils pourraient peut-être servir à autre chose tu vois mais non mais en France on préfère se préoccuper de minorités plutôt que de de c'est ah c'est trop beau les gars on préfère donner notre argent dans balancer tout notre argent dans dans une guerre qui nous regarde strictement pas et ne me dites pas ouais mais la guerre elle est elle est aux portes de chez nous non faut arrêter avec ça les gars faut arrêter ça nous regarde pas on a pas à s'en mêler les sanctions économiques ça nous sanctionne plus nous que les principaux concernés hein je parle de ça à la cinquantième minute je je pense que là là j'ai vraiment les vrais qui sont qui regardent ça jusqu'à à la fin donc ça dérangera peut-être pas beaucoup de personnes mais mais vous voyez là les gars dans quel monde on vit là j'en voyais là je voyais un truc sur la rentrée ça va là tu me rentres dedans tu une claque dans la gueule je regardais là les trucs de la rentrée là tu disais oh non 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 tout se passe bien pour la rentrée oh frère t'as des collèges ils ont même pas de prof ils ont même pas de prof ils savent pas comment ils vont faire tu vois c'est incroyable et moi moi je comprends les alors les profs alors ça c'est ça c'est un truc je peux comprendre et d'un côté je ne peux pas comprendre s'il y a des frérots d'entre vous qui sont qui si vous êtes prof vous avez peut-être pour améluer là-dessus comment comment alors hop ça va rien de parler de ça ça m'énerve ça m'énerve ça m'énerve t'as il y a des moments en fait j'aime bien parler de tous les sujets tu vois j'estime être assez ouvert pour parler de tout je peux parler de tout mais il y a des sujets il y a des moments ah ça te vénère on a qu'un os avec la supra j'avais pas vu ça comme ça je suis 8ème les gars j'aurais jamais dû prendre la supra elle est pas assez puissante je pense on va changer on va prendre la bm c'est bizarre n'empêche la supra elle est moins puissante que la bm déjà t'as deux noces alors qu'ils sont censés être au même niveau t'as deux noces dans la bm mais t'as qu'un noce dans la supra chelou ça elle est pas grosse bonne vieille e46 position 8ème même voiture les gars où il ya carton putain mais bande de chiens puis là j'ai pourtant j'ai tourné le jeu six frérot à l'autre il s'est envolé il est tout seul devant là moi j'ai une banque de connard derrière moi je vais finir 3ème bon après c'est pas grave on s'en fout du moment que le jour de course est validé ça va ça va on ne dérange pas toi tu t'aspires là dégage ah comment je je lui ai fait manger le poteau d'une force domine allez hop 26 000 balles voilà allez hop choisir je suis obligé les gars on était obligé de faire ça c'est obligatoire allez on prend les mêmes heures commence alors grip allez hop maintenant tu vois je kiffe tu vois je kiffe tellement faire du drag avant j'aimais pas souvenez vous les gars c'était une sainte horreur le drag je détestais ça au plus haut point bah tu vois ma tête en gros comme ça merde bon alors je vais te rattraper le coup le t'as connu le mec avait littéralement plus de chevaux que moi on était plutôt bien quand même il en avait combien alors elle est où elle est où elle est où elle est pas là il a abandonné t'imagines là par exemple voilà c'est ça qu'on veut tu vois le truc qui manque dans des courses de drag comme ça ça serait de nous mettre le petit parachute à l'arrière tu vois c'était comme on avait sur The Crew 1 avec le parachute qui se déployait c'était trop bien ça burn incroyable je crois que j'ai battu mon record je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr c'était beau en fait comment je kiffe quand t'as une voiture qui va bien impeccable t'es sûr si tu fais de la merde comme j'en faisais avant vas-y du drift j'ai envie de drifter en fait j'ai envie de faire toutes les disciplines que l'on n'aura pas dans 2022 et je ne sais pas pourquoi les gars mon petit doigt mon petit doigt me parle dans l'oreille et il me dit frérot il y a des chances que Nick for Speed ne sera pas en 2022 imagine le bordel tout ça pour un NFS et dire qu'il y a des gens de de ghost qui sont sur le projet bon vieux suceur de ghost là ça a dû pomper du chip chez putain on peut pas partir comme ça laissez-nous détruire encore un peu plus cette licence s'il vous plaît mais s'il vous plaît laisse-moi détruire la licence j'ai pas pu la dédiquer avec avec hit oh putain le galère en première la mer on se réveille et on drift voilà tout doucement tout doucement mais sûrement voilà comment ça se passe tu vois c'est des choses simples dans la vie qu'il faut tu vois accélérateur manche et voilà n'empêche nous les mecs les gars on est moins on est moins chiant que les meufs pour nos passions nous tu nous donnes une voiture c'est bon on s'amuse pendant 6 mois avec 6 mois avec on s'amuse ouais voilà excusez-moi on s'amuse pendant 6 mois avec tu nous donnes une console pendant 4 ans on s'amuse avec tu vois pour ceux qui aiment les jeux de foot tu nous donnes FIFA mais toute l'année on peut faire qu'avec FIFA mais les meufs non les meufs elles sont tout le temps elles sont chiantes c'est ce que je te lise elles peuvent pas se trouver une passion et s'en faire chier les autres c'est incroyable ça ça prend trop de place et puis ça se fait chier vite une meuf tu vois va faire la cuisine je rigole bien évidemment j'étais obligé de sortir cette phrase grosse flaque merde ta grosse blague de mésogyne obligatoire ouais bah non je trouve que nous les mecs on s'ennuie moins que les meufs nous on a toujours des choses à faire ça peut pas moi tu me donnes une voiture un vélo et je suis heureux quand je te dis quand je te dis je suis heureux c'est que moi je m'amuse oh vous savez pas ce qui m'est arrivé oh je le dis en fin de fin de let's play mais c'est pas grave je récupère mon vélo parce qu'avec mon genou il faut énormément que je fasse de vélo putain moi je suis heureux tu me donnes un vélo frérot je suis heureux j'étais récupéré mon vélo chez mon père et puis bref voilà hier en fin de journée tu vois il faisait un peu 30 degrés il faisait bon tu vois je me suis dit vas-y vas-y pendant une heure je vais faire du vélo je vais sur la voie verte machin je fais du vélo tac je reviens chez moi je reviens chez moi c'est un grand mot mais j'arrive devant chez moi la roue arrière c'est bloqué quand je te dis qu'elle s'est bloqué frérot elle s'est totalement bloqué le dérailleur s'est cassé le dérailleur les gars les cassés en deux je te jure je te jure que le dérailleur les gars il s'est cassé en deux la chaîne est tombée machin et tout pour une fois que je fais du sport j'étais déterminé j'ai du kiné j'ai des séances de kinésithérapie dire le mot normal honnêtement je suis je suis deg tu vois ce matin j'y étais en plus c'est que tous les jours c'est pas tous les jours c'est tous les deux trois jours en plus frérot c'est tous les jours c'est tous les trois jours à 8 heures du matin frérot s'il te plaît laisse moi dormir quoi bon après je m'en fous je suis levé c'est dans mes horaires tu vois mais oh flemme je voulais y aller en vélo peut-être c'est pas très loin et tout bah du coup non bah non du coup plus qu'à racheter un vélo mais bon tu vois un vélo c'est pas pareil tu vois je préfère acheter un vélo qu'une ps3 tu vois quel vélo je vais m'en servir très souvent maintenant toi et puis je suis obligé bon je serai pas obligé pas pareil je t'achèterai la ps3 je t'achèterai la ps3 direct par exemple les gars je vous dis un truc comment je comment les magasins maintenant d'occasion c'est devenu n'importe quoi les prix je vous dis je reviens ma ps3 là que j'ai vu 12 gigas 60 balles frérot ok la corolla c'est bien c'est bon 12 gigas frère what oh c'est devenu n'importe quoi cette course c'est du destruction derby là je fais de la merde là je sais pas pourquoi je suis parti pour casser la voiture et moyen de finir deuxième deuxième ça va ça me va j'ai bien cru que ça allait mal finir cette histoire attendez les gars faut que je vais remettre le caleçon en place parce qu'en fait avec un short comme ça tu vois les chutes ont un tissu là tu vois c'est le caleçon qui te remonte les couilles tu peux perdre une couille à perdre une couille frérot je te conseille pas attendez je me repose je suis vite fait vous avez l'habitude puis de toute façon je suis chez moi je fais ce que je veux allez épreuve on continue cours non on leur répare pas chez nous on répare rien on n'aurait pas rien tapis comme ça dans cette vue là tu as l'impression que je regarde le même écran que vous tu vois en fait j'ai un peu comme si je regardais le le au bout d'un moment il va falloir aller niquer sa mère parce qu'elle a pas de mise à jour je reviens du coup là je sais pas quelle course j'ai lancé ah non mais c'est bon c'est pas la même mais au bout d'un moment il va falloir aller niquer sa mère quoi allez let's go je sais pas pourquoi il fait ça là mais je pense que ça vient plutôt de mon pc je sais pas pourquoi oui capricieux alors que j'ai joué à battlefield 2042 juste avant et que hier j'ai joué à fifa je vois à fifa machin mes couilles mais non je crois que je fais de la merde bon c'est le premier tour c'est le premier tour généralement tu fais des scores éclatés on va pas utiliser une noce on va utiliser que le noce là après voilà on va prendre à peu près de la vie après un peu de vitesse on vient de tout perdre toute la vitesse qu'on a l'a tout perdu putain mais elle me déçoit en fait la 357 là toute pimpée elle est belle en plus je pense qu'il y a un petit tour à faire peut-être dans l'aéro je pense je fais combien 20 53 bon finir la deuxième c'est pas grave en même temps j'ai cru voir qu'il avait plus de 500 chevaux quoi donc ça bon ouais 52 je sais pas je sais pas ce qu'il avait l'autre comme voiture honnêtement je m'en souviens plus mais une fusée mais parce que c'était on quitte le jour de course c'est bon avec un pass bien évidemment façon lot de course elle bug donc on s'en fout allez hop oh mais là y'a combien de courses attendez mais là je suis où là y'a que du drift là on y fait j'avais un peu la flemme je te cache pas je te cache pas de le prochain je pense qu'on le fera le prochain épisode mais là on a bien avancé je pense oh non j'avais pas vu qu'il y avait tout cette merde oh non j'ai la flemme j'ai la grosse flemme oh y'a de la télétain ça c'est beau où la petite cupra devant c'est pas souvent qu'on envoie des cupra on touche pas la delta il fallait tout casser là c'est un peu trop vite légèrement trop vite imagine le record du tour j'aurais pu te faire elle freine hyper mal faut qu'on regarde ce qu'il ya comme problème parce que là il y a des gros problèmes là quand même putain oh comment je l'ai comment elle a pas freiné tout à l'heure bref les frérots on va se laisser là parce que là y'a énormément de courses à faire pour la prochaine du coup on va faire ça parce que là ça va faire un épisode qui va être un peu trop long même si vous aimez les épisodes longs ne vous inquiétez pas de toute manière je pense que vers la fin ça sera des épisodes qui sera beaucoup beaucoup plus longs pour la simple bonne raison c'est que si à nfs qui sort il faut que je me tienne prêt quand même parce que voilà et puis voilà en tout cas j'espère que ça vous aura plu dites moi ça dans l'espace commentaire comme d'habitude et puis voilà n'oubliez pas dans la description il y a tout ce qu'il faut pour faire plaisir le lien instant gaming pour payer pour payer tes jeux moins cher et également les réseaux si tu veux me follow bref tu connais les bails c'est jCK et tu fais ce que tu veux bref ça m'a claqué je suis claqué là bref ciao les gars je suis claqué là bref tu connais les gars